Bon, la première ministre va arriver d'ici 30 à 40 minutes pour nous faire un 49.3, donc comme d'habitude une discussion inutile. Alors je vais en profiter, monsieur le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, pour vous dire que je ne peux pas vous cacher mon plaisir de vous voir. Déjà parce qu'au début de l'étude de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, on vous a pas vu et pour beaucoup d'entre nous vous étiez un illustre inconnu. Je dis qu'on ne vous a pas vu parce qu'au début de l'étude de ce texte, on devait parler de la santé des français et vous nous avez envoyé le ministre du budget. Voilà, on doit soigner des gens et vous nous envoyez un comptable, c'est probablement la scène la plus macroniste qu'on ait jamais vue dans cette Assemblée Nationale. Et je dis un illustre inconnu parce qu'on était beaucoup à ne pas vous connaître alors que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'ancien directeur de cabinet de notre première ministre Elisabeth Borne. Vous êtes l'un des artisans du 49.3 sur la réforme des retraites, l'un des ingénieurs de la sulfateuse à 49.3 qui fait feu sur notre Parlement. Alors Macron s'est dit, puisqu'il a si bien conseillé la première ministre constater les résultats, on n'a qu'à lui demander de faire avec la santé exactement ce qu'il a fait avec la démocratie, c'est-à-dire tout détruire. Je dis tout détruire parce que c'est un peu le sentiment que ont les français dans ce pays. Vous savez, quand j'avais 8 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans, mes parents me disaient, tu sais, l'hôpital public français, c'est une des fiertés de notre pays. Et beaucoup de gens dans le monde nous l'envient. Aujourd'hui, je ne connais pas un parent qui serait capable de prononcer cette phrase yeux dans les yeux avec son gosse. Et il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Si l'hôpital public en est là où il en est aujourd'hui, c'est à cause de gens comme vous qui passent leur temps à faire des économies sur le dos de la santé des français. Et on aurait pu se dire qu'après cette crise sanitaire, après que les soignants aient littéralement sauvé notre pays, on aurait pu se dire que vous alliez arrêter de faire des économies sur la santé, mais non, parce que Macron est arrivé et il a dit, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Alors ça dépend. Quand il s'agit de faire des économies, oui, clairement, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Mais qu'en est-il quand il s'agit d'en payer les conséquences ? Qu'en est-il quand on constate que la mortalité infantile augmente ? Vous continuez les économies quoi qu'il en coûte. Qu'en est-il quand on apprend que 100 à 150 personnes sont mortes seules sur des brancards dans les couloirs des urgences parce qu'aucun soignant n'ont pu s'occuper d'eux ? Vous continuez les économies quoi qu'il en coûte. Qu'en est-il quand on apprend que des milliers de soignants démissionnent à cause de leurs conditions de travail qui leur donnent davantage le sentiment d'être des maltraitants que des soignants ? Vous continuez les économies quoi qu'il en coûte. La Fédération hospitalière de France vous dit « On a besoin de 3 milliards pour boucler le budget de 2023 ». Vous répondez très bien. On vous donne 1,5 milliard. Mais vous vous attendez à quoi ? Que les hôpitaux deviennent soudainement rentables ? Qui continuent de creuser pour faire des économies ? Et au fond, le plus triste, c'est que les technocrates que vous êtes attendent un peu des deux. On aurait aussi aimé ne pas avoir des technocrates pour s'occuper de la pénurie de médicaments que traverse notre pays. Anticancéreux, antibiotiques, médicaments pour les maladies cardiovasculaires. Notre pays traverse une crise des médicaments. Alors je vous imagine dans une réunion, monsieur le ministre, avec votre premier conseiller qui vous dit « On pourrait relocaliser la production de médicaments pour devenir autosuffisant. Et en plus, notre pays en a la capacité. » Ensuite, un deuxième conseiller vient vous voir et vous dit « On pourrait créer un pôle public du médicament pour sortir les médicaments de la logique marchande. » Puis il y avait un troisième qui était au fond de la pièce, c'était le prestataire de McKinsey qui vous dit « On n'a qu'à faire comme d'habitude, on augmente le prix des médicaments et on fait des cadeaux fiscaux au labo pharmaceutique. » Et comme McKinsey vous coûte cher, vous avez décidé de l'écouter. Résultat, vous allez augmenter les prix des médicaments parce que plus ils sont chers, moins les Français pourront en acheter. Et donc du coup, il n'y a plus de pénurie. C'est la logique McKinsey. Et vous faites 500 millions d'euros de cadeaux fiscaux aux entreprises pharmaceutiques parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a un problème, vous faites ça. Il y a un problème de chômage dans notre pays. Vous baissez les aides pour les chômeurs et vous faites des dizaines de milliards d'exonérations de cotisations sociales pour les très grandes entreprises. Il y a un problème de logement dans notre pays. Vous baissez les APL. Vous créez des niches fiscales pour les propriétaires. Il y a une pénurie de médicaments dans notre pays. Vous augmentez les prêts des médicaments. Vous faites des cadeaux au labo pharmaceutique. Et c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'avait pas de programme à la présidentielle. Parce qu'à chaque fois qu'il a un problème, il n'a qu'une seule solution. On augmente les prix pour les Français et on fait des cadeaux aux ultra-riches. Alors, vous donnez énormément d'argent à des gens qui ont les moyens d'aller dans les cliniques privées. Alors, il n'y a plus d'argent pour l'hôpital public. Et vous le regardez s'effondrer sous vos yeux. C'est pour ça que tout le monde est contre votre budget. Caisse d'assurance maladie, syndicats notionaux interprofessionnels, associations d'usagers, monde mutualiste, fédérations hospitalières, professions libérales, assemblées nationales, peuples français, tout le monde est contre votre budget. Et c'est pourquoi la première ministre arrive dans 30 à 40 minutes pour faire un 49-3. Certains aiment dire de vous que c'est plus ou moins l'hôpital qui se fout de la charité. Vous me permettrez de simplifier les choses. C'est plutôt Macron qui se fout et de l'hôpital et de la charité. Alors, encore une fois, ce débat aurait été inutile. Le 49-3 aura eu raison de la démocratie. Ça aurait été un plaisir de vous rencontrer, monsieur le ministre de la Santé.